Officiers, sous-officiers, soldats, marins, aviateurs, gendarmes, mesdames et messieurs, chères familles, la liberté a souvent, hélas, le goût du sang versé. L'histoire de notre pays l'enseigne, et le drame qui s'est noué lundi dernier l'a tragiquement rappelé. Loin de France, ce 25 novembre, 13 de nos soldats sont tombés. Le vent fouettait la plaine ocre et aride du Sahel, lorsque des commandos firent appel à des renforts aériens. L'ennemi, poursuivi depuis plusieurs jours dans le Liptaco, avait été repéré et le combat engagé. Mais dans la steppe piégeuse du sud Mali, parsemée d'acacias prostrées, la tombée imminente de la nuit rendait difficile la progression au sol. Il fallait agir vite pour porter l'estocade. Dans ce théâtre, vaste comme l'Europe, la fulgurance vient du ciel. Cinq hélicoptères, deux gazelles, un cougar et deux tigres, décollèrent de Ménaka et de Gao, appuyés par une patrouille de Mirage 2000 venant de Niamey. La manœuvre s'exécuta. Les tigres et les gazelles se mirent en chasse des terroristes. Le cougar était prêt à extraire des forces au sol. L'opacité totale. Le silence. Seulement troublé par le claquement mécanique des pales des rotors. Les tourbillons de sable. Et soudain, la fausse quiétude de cette nuit sans lune ni étoile, rompue par le fracas sourd de deux explosions. Le cougar et l'un des deux tigres venaient de percuter le sol. Leurs équipages, 13 de nos plus valeureux soldats, 13 enfants de France, étaient tués sur le coup. Ils étaient morts en opération pour la France, pour la protection des peuples du Sahel, pour la sécurité de leurs compatriotes et pour la liberté du monde. Pour nous tous, qui sommes là, réunis dans cette cour. Au nom de la nation, je m'incline devant leur sacrifice. Je m'incline devant la douleur des familles. Devant les parents qui pleurent un fils, les épouses, les compagnes qui perdent l'être aimé. Devant les enfants que ce drame laisse orphelins. Devant les enfants à naître dont cette guerre aura volé le père. J'assure du soutien du pays tout entier, les frères d'armes de nos 13 morts. Certains sont parmi nous. Tous les autres poursuivent le combat au Sahel. Je redis à tous et à leurs chefs ma confiance. Nous pensons à eux en cette heure où la mission continue, sans trêve aucune. Ils ont perdu 13 frères d'armes. Pourtant, à Niamey, à Gao, à Menaka, ils se tiennent debout aux côtés de leurs camarades désarmés du Sahel. Qui, elles aussi, payent le prix du Sahel. Engagés, comme toujours. Soudés, comme toujours. Sans d'autre but que d'accomplir leurs devoirs. Comme ils le font depuis 5 années au Sahel. Nous sommes à leurs côtés, comme nous sommes aux côtés de l'armée de terre, de toute la communauté militaire et de défense. Nos 13 soldats sont tombés. 13 noms. 13 familles. 13 destins. Le capitaine Nicolas Mégard avait 35 ans. Cet enfant d'ardre et de Calais rêvait depuis toujours de devenir pilote. Il s'était engagé à 20 ans comme sous-officier, avant de réussir le concours d'officier. Au Kosovo, au Mali, sur le sol français, il inspirait le respect et l'admiration de tous par ses qualités de tacticiens et sa haute exigence envers lui-même. Il laisse une femme et trois enfants. Le capitaine Benjamin Gireux avait 32 ans. Au service de la France, depuis 10 ans, ce fils des Alpes, passionné de montagne, était un travailleur acharné, aguerri au terrain difficile du Tchad et du Mali. Son sens du devoir, autant que sa gentillesse, était reconnu de tous. Le capitaine Clément Frison-Roche avait 27 ans. Ce Saint-Syrien brillant, major de sa promotion de pilote, avait grandi dans une famille de militaires qui lui enseigna le sens du dépassement de soi pour les valeurs les plus hautes. C'était sa première opération, qui devait marquer le début d'une longue carrière d'engagement, d'aventure, cette poésie de l'action, pour reprendre les mots d'un de ses aïeux, écrivain. Nous pensons à sa femme, qui aura à apprendre à leur petite fille de 7 mois l'héroïsme de son père. Le lieutenant Alex Morris avait 30 ans. Engagé depuis 10 ans, ce jeune officier plein de promesses affrontait ses missions militaires avec le sang-froid, la détermination, la valeur des plus grands. Pilote d'hélicoptère Tigre très expérimenté, avec plus de 1 000 heures de vol, il avait la passion de la transmission. Son souvenir vivra longtemps dans les gestes des jeunes pilotes à qui il avait tant appris. Le lieutenant Pierre Bockel avait 28 ans. Cet Alsacien était un homme d'engagement, qui, passionné pour l'aviation, avait passé dès l'âge de 14 ans son brevet de pilote. Son talent et son sens tactique étaient salués de tous. Durant ses 8 années dans la vie militaire, il assura 4 missions au Mali. Sa future épouse et lui allaient devenir parents. L'adjudant-chef Julien Caret avait 35 ans. Cet enfant du Nord servait la France depuis plus de 17 ans. Mécanicien hors pair, il s'était distingué en Côte d'Ivoire, au Tchad, au Burkina Faso, en Afghanistan et au Mali. Son sens de l'humour, son enthousiasme, son amour des siens manqueront autant à ses frères d'armes qu'à sa femme et ses 2 jeunes garçons, dont il avait fait le centre de toute sa vie. Le caporal-chef Romain Salles de Saint-Paul avait 35 ans. Cet enfant de France, originaire de Colombie, avait trouvé dans l'armée une seconde famille. En s'engageant, il avait voulu rendre à la France ce que la France et ses parents adoptifs lui avaient offert. Au Gabon, à Djibouti, au Mali, son dévouement impressionnait ses chefs comme ses camarades. Il était heureux de servir. Il laisse une épouse et deux petites filles. 7 parcours exemplaires, 7 soldats d'exception, 7 hommes d'exception et une même famille. Celle de l'aviation légère de l'armée de terre, des bérets bleu cobalt du 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau, un régiment d'élite qui a tant donné au pays et lui donne tant encore chaque jour. Le capitaine Romain Chomel de Jarnieu avait 34 ans. Engagé depuis 7 ans, ce Vendéen né au bord de l'Atlantique dans une famille de militaires et de marins avait le goût des horizons lointains. Il avait commencé une carrière civile prometteuse avant d'être rattrapé par une vocation irrépressible. Devenir militaire et servir son pays. Projeté à plusieurs reprises pour servir la France sur les théâtres d'opérations extérieures, il avait gravi rapidement les échelons pour devenir, il y a quelques mois, chef de groupement commande aux montagnes. Il aimait passionnément la vie militaire, au point d'avoir écrit un livre sur son quotidien au régiment. Puis ces mots, gagner bientôt le coeur des Français et lui faire gagner une forme d'éternité. Le maréchal des logis-chefs Alexandre Protin avait 33 ans. Envoyé plusieurs fois au Mali, ce natif de Charleville-Mézières était un équipier commando irréprochable. En dix années d'engagement, il avait mille fois prouvé son professionnalisme et sa loyauté. Nous partageons le deuil de sa compagne, tous deux cultiver le projet d'avoir un enfant. Le maréchal des logis Antoine Serres venait d'avoir 22 ans. Cet enfant des Alpes, excellent athlète, était un amoureux de la nature et de la montagne. En entrant, avant même ses 18 ans, à l'école militaire de haute montagne de Chamonix, il unissait ses passions à celles du service des autres. Malgré sa jeunesse, il avait déjà effectué de longues opérations au Mali. Le maréchal des logis Valentin Duval avait 24 ans. Ce Rouennais, issu d'une famille d'agriculteurs normands, montrait une rigueur et un talent qui lui valurent d'être majeur de sa promotion d'opérateur réseau et d'intégrer le commando montagne. Ses compétences rares et son savoir-faire en transmission radio en firent un atout précieux pour chacune de ses trois missions au Mali. Nous pensons à sa famille, déjà endeuillée l'année dernière par la perte accidentelle en entraînement de son beau-frère, lui aussi chasseur alpin. Quatre parcours hors normes, quatre soldats d'élite, quatre amoureux de la montagne aussi, qui avaient décidé de rejoindre le prestigieux quatrième régiment des chasseurs de Gapes, et de faire leur ce mot d'ordre à l'altruisme inouï, toujours prêt, toujours volontaire. Le maréchal des logis-chefs, Jérémy Lezy, avait 33 ans. Engagé au sein du 93e régiment d'artillerie de montagne de Vars, cet enjeu vin en était devenu une des figures les plus expérimentées. Ses qualités humaines rivalisaient avec ses qualités physiques. Il était une force de la nature, à la dimension de l'histoire de son régiment et de sa devise, de roc et de feu. Il a porté cette flamme qu'il animait au Tchad, en Afghanistan, au Mali, de nombreuses froes, et laisse une compagne. Le sergent-chef Andrei Djouk avait, lui, 43 ans. Entré dans la Légion étrangère comme sapeur d'assaut il y a 11 ans, ce biélorusse avait suivi un parcours remarquable, jusqu'à devenir commande aux montagnes. Il fut projeté à plusieurs reprises au Sahel. Le 2e régiment étranger de génie de Saint-Christol se souviendra longtemps de ce soldat, d'une bravoure extraordinaire, français, non par le sang reçu, mais par le sang versé. Il était père de 4 enfants et avait fait le choix de défendre notre pays et nos valeurs. Oui, 13 destins français, 13 visages, 13 vies données, 13 hommes que la fraternité des combats et des entraînements dans les sommets enneigés comme dans les cieux étoilés avaient rapprochés et que la mort à jamais a unis. 13 noms qui seront inscrits dès demain à l'encre de pierre sur le monument aux morts pour la France en opérations extérieures. Comme les noms de l'engagement de nos armées pour notre défense, comme les noms de la lutte de tout un pays contre ses ennemis, comme les noms de la guerre de toute une nation contre le terrorisme, comme les noms du combat universel de la France pour la liberté. Soldats, voyez vos communes de Pau, de Gap, de Vars, Allières et Rissé et de Saint-Christol d'Albion, leurs élus rassemblés dans cette cour des Invalides, à la fois lourds du chagrin de votre disparition et fiers de votre engagement, de votre courage, de votre sacrifice. Voyez les mers des villes où vous êtes nés, qui portent la peine de tout un peuple. Les larmes coulent sur les flancs des Pyrénées, du massif des Écrins, du Vercors et des plateaux du Luéron. Elles coulent aussi sur vos terres natales des Alpes, d'Alsace, d'Auvergne, de Mayenne, du Nord, de Normandie et de Vendée, sur les terres où vous avez vécu et où vos proches vivent, sur toutes les terres de France. Mais ces larmes de tristesse sont mêlées d'espoir et de détermination. L'espoir en notre jeunesse, en notre armée, la détermination à faire triompher des valeurs de notre République. Soldats, voyez ces enfants de France, venus des quatre coins du pays, de vos villes et de vos villages. Peut-être les avez-vous croisés quelquefois. Si jeunes, mais si reconnaissants pour tout ce que vous avez accompli, si conscients aussi de ce qu'ils vous doivent, leur avenir, leur sécurité, si conscients des rêves que vous n'avez pas tous pu accomplir et qu'ils poursuivront pour vous. Soldats, voyez devant vous ces anciens combattants et tous les portes-drapeaux venus de nos régions. Par leur engagement et leur exemple, par leur présence, ils nous rappellent ce que nous devons à nos aînés. Et ils vous inscrivent dans une histoire, celle de la nation dont les fils s'entrelacent avec l'histoire de nos armées. Des batailles de Champagne à celles de Dobropolié, de la bataille des Alpes à la campagne d'Allemagne, de Narvik à Birakeim, ces lieux résonnent. Des exploits de vos unités et de leurs ancêtres, par-delà les siècles. Jean-Vallette d'Ozia, Albert de Seguin de Régnès, Tom Morel, Tous ces héros dont les silhouettes veillent sur la patrie, ici, aux invalides. Et dont les 13 noms que nous pleurons ce jour sont les dignes héritiers. Oui, voyez, soldats, la nation s'unir dans la diversité des opinions et des croyances, des horizons et des différences autour de vous. Des drapeaux bleu, blanc, rouge qui ornent vos cercueils, vos couleurs, nos couleurs. Les couleurs d'une nation libre, toujours, et unies autour du sacrifice de ses enfants pour qu'elles vivent libres, fortes et fières. Vous étiez 13 soldats, 13 engagés volontaires, engagés pour une idée de la France qui vaut d'être servie, partout où il faut défendre la liberté des hommes et où la nation le décide. Un engagement profond, modeste et discret, qui n'est rendu public que par le sacrifice ultime, loin du fracas des mots inutiles. volontaires, car chacun avait choisi, seul, exerçant son libre arbitre, de parcourir tout le chemin de la force et de l'honneur d'être homme. Ainsi, ce que nous saluons aujourd'hui, c'est non seulement le devoir de chacun de ceux qui, à leur place, servait la France sous les armes, mais l'acceptation lucide et profonde de ce devoir qui fait du soldat français un citoyen d'autant plus admirable. Soldats, nous ferons bloc pour cette vie de peuple libre, conquise grâce à nos armées, grâce à vous. Chef d'escadron Nicolas Mégard, chef de bataillon Benjamin Gireux, chef de bataillon Clément Frison-Roche, chef d'escadron Romain Chomel de Jarnieu, capitaine Pierre Bockel, capitaine Alex Maurice, major Julien Carrette, adjudant Jérémy Lozy, adjudant Andrei Jouk, adjudant Alexandre Protin, maréchal des logis-chefs Valentin Duval, maréchal des logis-chefs Antoine Serre, maréchal des logis Romain Salle de Saint-Paul, comme chef des armées, j'ai décidé de vous promouvoir ce jour au grade supérieur. Au nom de la République française, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Vive la République, vive la France.